Bonjour, comment que ça va-t-il ? Moi ? Moins. C'est un mélange de moi avec un mélange de bien. Voilà. Déjà vous allez me dire pourquoi je suis assis à terre plutôt que sur le canapé. Parce que j'ai envie de vous parler sérieusement plutôt que de me vautrer sur le canapé en train de me gratter les couilles. Il y a quelques jours pour la première vidéo de la saison, j'ai fait un unboxing sur le multiplayer de Bomberman. Je vais pas reparler une fois de plus de mon retour et de mon escroquerie qui m'était arrivé là-dessus, mais plutôt du magasin dans lequel j'ai acheté qui était donc Gameswave. Un magasin qui me tient à cœur, ou plutôt qui me tenait vraiment à cœur. Parce qu'il y a à peu près deux semaines, dans un communiqué sur Facebook, j'ai malheureusement appris la mort de ce magasin. Vous allez certainement penser qu'il a fermé le magasin pour raisons économiques. Et bien en fait, non. Olivier, qui est donc le gérant du magasin et qui est un de mes potes, il a mis en vente son magasin sur le Bon Coin et un petit peu partout sur les réseaux sociaux, non pas pour des raisons, encore une fois, économiques, mais plutôt pour des raisons personnelles et notamment de santé. Il faut savoir qu'il était tout seul à tenir la boutique entre les coups de téléphone, les livraisons, les envois par colis et tout ça. Et suite à cette maladie, il a cherché à passer la main et toujours continuer sur le côté passion, nostalgie et l'amour du jeu vidéo. Quand j'allais le voir et quand j'allais acheter surtout les jeux que je voulais à ce moment-là, je prenais de ses nouvelles au sujet du repreneur. Il m'avait dit à ce moment-là, c'est quasiment fait. Normalement, le repreneur reprend le projet fin septembre, début octobre. J'y reste avec lui le fin du mois en question et là, on repartait sur de nouvelles bases en octobre. Mais là, malheureusement, il y a une dizaine de jours, j'ai appris tout simplement que les banques ont refusé le projet. Resultat des courses, tout a été quasiment vendu. Donc pour ceux qui souhaitent faire des affaires, je vous mets le site dans le lien de la description parce qu'il faut savoir que là, actuellement, il va être fermé. Il ne rouvrira pas avant novembre-décembre. Donc tout ce que vous allez voir, c'est du restock et le site disparaîtra jamais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Maintenant, la question se pose, étant donné qu'il n'y a plus aucun magasin indépendant du jeu vidéo sur la région lilloise, où est-ce qu'on va les acheter ? Certainement pas sur le bon coin, certainement pas à Paris parce que ça coûte la peau du cul. Moi, je ne comprends pas comment un magasin comme Games Wave mérite de fermer ses portes aussi vite. Toutes les deux semaines, à peu près tous les dix jours, il y avait des rentrées de jeux Super Nintendo, de jeux Sega Saturn, de PS2, tout ça en import. Il y avait des demandeurs, il y avait des gens pour venir acheter tous ces jeux qui venaient du Japon. Games Wave, qui veut dire la vague du jeu, ça certes porte bien son nom, mais je veux dire, ce n'est pas une vague et puis dans dix ans, plus personne n'en parlera. Si vous voulez, le jeu vidéo, pour moi, c'est un petit peu la musique d'introduction du Roi Lion, l'histoire de la vie, le cycle éternel. C'est-à-dire que, quand on est un mec de ma génération rétro qui a connu la NES, la Super Nintendo, la Nintendo 64 ou autre console de Sega ou PlayStation, vous voyez un jeu d'actualité qui ressorte des personnages ou des décors d'origine de cette console. Prenons l'exemple de Super Smash Brothers, qui est pour moi l'une des meilleures références en histoire de cycle et de jeux vidéo. On s'appelle le décor officiel de Pac-Land avec les personnages designés au jour d'aujourd'hui. Les nouvelles générations vont certainement s'intéresser au rétro gaming et ça va certainement les intéresser parce que le jeu vidéo, quelque part, c'est plus qu'une culture, c'est une transmission. Quand tu joues à Mario Odyssey, il faut que tu reviennes 30 ans en arrière pour comprendre d'où vient le personnage. La particularité de GamesWave, c'est que, semaine après semaine, demande après demande, tu avais des jeux cultes ou des pièces maîtresses que certains passionnés ou collectionneurs voulaient comme moi, partaient au moins d'une semaine. Je me souviens d'un Winsjammer sur Neo Geo, version AES et version japonaise. GamesWave la vendait pour 700€. Eh bien, croyez-moi qu'il n'a pas tenu une semaine en magasin. Malheureusement, c'est fait. Comme on dit, toutes bonnes choses ont une fin. Si ça n'était pas arrivé, je pense que GamesWave aurait pu continuer encore une bonne dizaine d'années faciles. Pour ceux que ça intéresse et qui souhaitaient savoir qu'est-ce qu'était GamesWave, je vous ai mis dans le lien de la description le documentaire qu'avait réalisé GameCult en 2013 et qui s'appelait « Sauvegarde en cours de Padeau Ranchet ». Maintenant, Olivier, si tu me regardes, j'espère du fond du cœur que ton hospitalisation va très bien se passer et que tu vas te remettre assez vite. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne continuation et à bientôt peut-être. Salut, Olivier.